Allez, good luck, have fun aux deux équipes, on est sur Clubhouse, Death Row vs Free Player Spirit, c'est parti. Premier match ce soir dans cette Speed Cup PC. Sur une map plutôt classique. Certains diront une map de Randy, mais je ne suis pas d'accord avec cette déclaration. Hum, joli roster d'attaque, Blackbeard donc certainement, qui va jouer cette ligne, cette très longue ligne du tunnel réserve d'essence, Twitch, Ibanez, Thatcher, H, et la défense. L'apparition de Mira, que j'apprécie beaucoup en tant que joueur, on va dire, au niveau de la défense, un atout stratégique certain et particulier, mais le vecteur que je trouve vraiment très difficile. On va suivre un peu Jules, là, à voir un petit peu ce qui va nous placer et où. Et surtout, est-ce qu'il va y avoir une tentative de Spawn Trap de la part de la Death Row? Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, pourquoi est-ce qu'on pète les fenêtres, même si on ne s'en sert pas pour faire un Spawn Trap? Tout simplement, ça ralentit l'adversaire. Vous allez voir, si un adversaire passe à proximité et qu'il voit une fenêtre péter, tout de suite, il va s'arrêter. Il va lancer un drone, ou il va demander à un de ses collègues de le faire. Donc, il va s'arrêter, il va perdre du temps, et les défenseurs, eux, vont en gagner. Ça va leur permettre de pouvoir potentiellement mettre une phase de défense. On peut faire perdre rapidement 10 secondes, 15 secondes, comme ça, à quelqu'un. Sans compter la difficulté, après, d'entrer sur site. On va faire le point, rapidement. Pas de roaming, côté Death Row. Absolument aucun roamers. Et c'est reparti, on va bouger un petit peu sur ses attaquants. Le Blackbeard, pour l'instant, qui me fait mentir, qui ne va pas prendre sa ligne. Réserve d'essence. La frappe n'est pas encore ouverte, on check le bac pour Dina. Et vous voyez, on drone bien. On s'assure qu'il n'y a vraiment personne à l'étage avant de commencer à descendre. Parce que se prendre un bac sur Clubhouse, c'est très violent. Mais là, moi, je me méfierais surtout du plancher. Du plancher et de Jules. Jules, qui a eu l'occasion de s'entraîner avec Vico, Vico, adepte de la Chips. La Chips, qu'est-ce que c'est ? Oh, la trappe n'est pas en faux. Alors ça, ça, ça sent le piège, ça. La trappe qui n'est pas en faux, ça pue le piège. Oh, Jules ! L'élimination sur Dina, directement ! Le MP45 tire à la tête. Il ne fait pas de cadeau, le Jules. Il a offert un peu de plomb. Mais ça s'arrête là. Là, on a perdu le rusher, mais il y a toujours Ibana qui peut rusher. Il y a toujours Twitch. FPS gauche qui va éliminer Tzumaide. Le mira bien visible avec le trou sur le côté. Cette micro-ligne. Il faut péter cette porte. Il faut tenter de prendre la décale. De prendre position un peu. Sinshiro qui décale, malheureusement. Qui prend de très lourds dégâts à Tarkar. Qui va perdre son premier bouclier sur sa faction. FPS gauche toujours SK. Naso derrière à Tarkar. Il ne manque plus que M. Cobalt. M. Cobalt qui aurait pu prendre l'info en premier. Malheureusement, la Team Flash. Qui a fait plus de mal que de bien. Sinshiro, attention. Ouh ! Michi qui vient de faire tomber un Tarkar. Il vient de péter en 50 fois. Sinshiro qui vient de faire tomber l'Azo. Et cette fois, on n'a pas eu le temps de switcher. C'est Sinshiro qui fait tomber Cobalt. Gauche qui fait tomber Michi et Jules pour le Revenge Kill sur gauche. Voilà, c'est ça l'intelligence. On n'est pas obligé de péter le mira. Vous avez pu voir que le mira était posé sur un mur non renforcé. Comme ça, on n'a pas besoin de le péter. On tire au travers du mur. Et ça permet de mettre cette première manche pour la Destro. C'est ça l'intelligence. C'est ça l'intelligence. C'est ça la ramener. C'est ça l'intelligence. On va suivre un petit peu d'Azo, voir les placements de ces trophies. Je reviens tout de suite. Allez, phase de défense pour l'AFPS, qui pour l'instant s'est pris son premier point de la part de la Destro, peut-être le début d'une domination pour la Destro. La Destro qui a beaucoup d'expérience, comme je vous le disais, la plupart des joueurs de la Destro sont d'anciens WarTF. Ils sont pressés, vous avez vu comment ils sont pressés de rentrer ? Je serais pas trop pressé. Il y a un Pulse là aussi, et le Pulse peut faire énormément de dégâts, avec son C4 et son Pulse. Tout le monde est sur site, on est sur du Full Turtle là, en défense. Il n'y a pas de roaming, pas trop de roaming. Gauche qui va casser ce drone. Soumets d'action, Monty. Monty, futur nerf. Et vous voyez un petit peu cette prise de micro-lingue pour Strong. Et là, on oblige le Monty à Bac. Michi qui est en train de drôner, Jules qui est en train de drôner, Tsumet. À l'avant, à la prise de risque maximale. Attention parce que le C4 au pied fonctionne. Sur le boubou, il ne fonctionne pas. Mais au pied, il fonctionne. Et voilà, il fait office de drone. Il a une prise d'info très importante. Et le C4 part en dessous, je l'avais annoncé. Michi qui meurt bien bêtement des mains d'Atarkar. Je l'avais annoncé, ce C4. Très dangereux. Et là, on est sur une tactique à double boubou, vous voyez. Sinshiroki va faire tomber Dina. Sinshiroki va tomber à son tour pour le Revenge Kill de la part de Cobalt. Strong qui va faire tomber Nazo après Cobalt. Oh, Strong. Troisième kill sur Atarkar. Quatrième kill sur gauche. Et bah voilà, ça c'est un joli round. Deuxième point en faveur de la Destro. Allez, deux zéros pour la Destro. Là, il faut se reprendre côté FPS, il faut se remotiver. Il faut réfléchir, il faut prendre un petit peu cette expérience, ces deux défenses. Enfin pardon, cette défense, cette attaque perdue. Et s'en servir contre l'adversaire. Il faut apprendre de ses erreurs très rapidement. Et se reprendre surtout. On est sur une phase de défense barre réserve. Une défense plutôt classique. Et là, on est parti sur une défense Turtle côté Destro. Car on renforce billard. Donc ça veut dire qu'il n'y aura, pour ainsi dire, personne au strip pour remettre à l'avant. Et bientôt la fin de cette phase de préparation. On va se mettre sur Dina. Donc là, au niveau des rosters, il n'y a vraiment rien à dire. Rien spécial. Attention par contre, il y a quelqu'un à l'étage. Il y a Strong qui va vraisemblablement tenter un petit trap là. Mais ça, ça risque d'être très, très, très dangereux pour l'FPS. Si ils ne s'y attendent pas. Si il n'y a personne qui monte. On a Tzuma qui est donc au strip club. Je pensais qu'il n'y aurait personne au strip. Et bah si, tout compte fait. Il y a quelqu'un. Un autre billard. On poke un petit peu l'adversaire. On essaie de le faire réagir. Heureusement, sur une action comme ça, on ne fera pas réagir. Sinshiro qui est billet. On est bien étalé là sur la défense de la Death Row. On n'est pas du tout sur une turtle. Et ça, ça pourrait bien surprendre la FPS. La FPS qui ne s'attend vraisemblablement pas à ça. Étant donné qu'il n'y a personne qui n'est passé à l'étage. Côté billet pour nettoyer. Et encore moins, salle de sport pour nettoyer aussi. On est sur une tactique. Montagne assez classique. Tzuma qui vient d'éliminer Dina. Dina qui n'a pas eu de chance sur ce coup. Tzuma qui était... Ouh, la smoke. La smoke qui va faire beaucoup de dégâts là, montagne. Je disais donc Tzuma qui était strip club. Voilà, ils sont bloqués là, les FPS. Sur cette tactique. La grosse faiblesse de cette tactique. C'est que tout repose sur montagne. Presque. Ils perdent la montagne. Ils perdent la rente. Et gauche qui va tomber sur les balles de Tzuma. Tzuma bien réveillé. Bien de retour là sur ce round. Avec sa MP7. Les deux grenades à contact, à percussion. Jules qui prend la décale. Qui a pris de très gros risques sur cette phase. Tzuma toujours en train de bouger. A cover un petit peu ses collègues. Michi qui va faire tomber Cobalt. Il nous reste plus que Montagne et Ibana. Ibana qui vient de prendre de gros dégâts. C'est la grosse faille. Voilà, la faille. Malheureusement, Monty qui est un peu trop avancé. Michi qui en a profité. Et Michi au couteau sur Atarkar. Voilà pourquoi ce genre de strat. Ne peut, peut ne pas fonctionner. Tout simplement. Car tout repose sur Monty. Et le jour où Monty énerve, c'est terminé. Il ne servira plus à rien. Là, ils viennent de nous le montrer. Après, la Monty ne fonctionne pas forcément. Il faut toujours quelqu'un à l'étage pour nettoyer. Et quelqu'un au strip. C'est vital. C'est obligatoire. 3-0 en faveur de la Death Row. Qui montre ici un petit peu son expérience et ses strats. La FPS qui doit se reprendre très vite. Car là, on a une prise de lead assez violente. Pour la Death Row. 4-0 en faveur de la Death Row. 4-0 en faveur de la Death Row. 4-0 en faveur de la Death Row. 5 secondes de insertion. Allez, let's go. Passons sur cette phase d'attaque. Côté Death Row. Et vous voyez un petit peu ce renfaux late pour Cobalt. Très dangereux de renfaux en late comme ça. Même phase d'ouverture pour l'instant pour Jules. Pas de variation sur la phase d'attaque. On est toujours dans ce foutu sous-sol. Voilà, comment on évite le C4. On va faire un petit point rapide sur le rhum. C'est du turtle pour la FPS. C'est dommage. Il faut être un peu plus couillu pour essayer de surprendre la Death Row. Il faut la surprendre. Il faut la prendre à revers. Il ne faut pas jouer les strats habituelles. On va dire les strats classiques. Il faut vraiment tenter de les surprendre. Et de leur faire du mal. Les attendre là où ils ne s'y attendent pas, pour ainsi dire. On va ouvrir cette trappe pour Jules. La Michi, regardez ça. Cette position de Michi. De plus en plus jouée comme ça. Cette position gauche qui va faire tomber strong. Le Blackbeard est perdu. On a entendu la fléchette de Capitao. Le Monty qui avance. On va se mettre un petit peu sur Monty. Qui est en train de reload. Le petit Tsum Tsum. Alors en fait, le but de Monty, ça va être de prendre l'attention des adversaires. De prendre l'aggro en fait. De leur mettre un petit peu la pression. Un peu comme le fossé Blackbeard d'avant. Jules qui arrive derrière Tsum Tsum. C'est pas très violent pour l'instant. Mais ça va l'être après. Regardez ça. C'est une élimination de gauche. Directement à la tête pour Jules. Avec son type 89. Naso qui va tomber sous les balles de Sinchiro. Pendant que Jules pose. Cobalt qui va tomber sous les balles de Michi. Regardez ça. Ils prennent entièrement possession de B. Là, les Destro. Très dangereux ça. Léa Tarkar qui va devoir drop par la trappe, je pense. S'il veut pouvoir redescendre. Dina qui va tomber sous la fléchette enflammée de Sinchiro. Ah oui, mais ça va pas être facile là ce placement. Michi quand même en PLS éliminé par Atarkar. Atarkar 1 V3 avec un diffuse posé. Et moins de la moitié du temps pour casser ce diffuse. Et la smoke, il va devoir avancer. Et le Monty dans le passage, ça c'est pas bon pour lui. Il n'aura pas le temps de diffuse. Et il va se faire calmer par Sinchiro au passage. Sinchiro avec son para 308 qui ne lui a pas fait de cadeau. On assiste à un beau déroulage quand même de la part de la Destro sur Clubhouse. Et pour l'instant, une bonne leçon pour la FPS. La FPS qui est lead 4 à 0. C'est un coup plutôt dur pour eux. Mais j'espère qu'ils apprendront de leurs erreurs. Et surtout des erreurs que la Destro a pu commettre. Dont ils n'ont pas encore tiré parti. Mais ça, ça vient avec l'expérience de toute façon. Il va falloir continuer à Prac et à Strat. Il y a moyen, personne n'est imprenable. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Librement et Tsum Tsum dans le petit bureau là-haut Il ne faut pas les laisser se promener librement Il faut droner, il faut se déplacer Il faut les chasser, les obliger à bouger Les ramener sur site et les abattre Et reprendre des points Reprendre le lead, remonter Et gagner Avec Cobalt Qui va rentrer le garage Et on entend Jules qui se fait plaisir là en tirant Il y a l'UMP45 très caractéristique Et Tsumet toujours à l'étage Vous voyez Tsumet qui se promène très librement à l'étage Qui n'est pas inquiété pour l'instant Voilà attention Le drone d'Atarkar qui avance Voilà Tsumet qui est repéré Atarkar qui va pouvoir utiliser cette info La transmettre à Semet On va tenter d'éliminer ici Tsumet Et ça passe pour Dina Dina qui vient d'éliminer Tsumet Bien comme il faut Sentirou qui va déliminer Cobalt Cobalt Qui vient d'éliminer Sentirou Ces deux là se sont carrément entretués Juste pour votre plaisir Et je crois que là On a un petit énervement de la part de la FPS Et gauche qui vient de faire un petit full auto dans le mur On n'a plus de rumeurs à l'étage Pour la Defro On est 3 sur site On va tenir les sites Et on ne va plus bouger Pour la Defro Et gauche qui vient de prendre de très très lourds dégâts Dans son petit 1-1 Nazo éliminé par Strong Le C4 Attention le C4 Le C4 qui connexe sur la tête de gauche Et voilà Ça c'est fait Ils sont plus que deux en attaque Et je vous disais justement Semir a très bien placé Qui évite qu'on ait besoin de péter la bouteille Qu'on ait besoin de baisser On a Atarkar en PLS éliminé Par Michy Dina qui vient d'éliminer Jules Et Michy Pour l'élimination de Dina Ce 5-0 En faveur de la Defro On va voir un petit peu cette action Et oui la décale La décale Il a entendu les tirs Il s'est décalé quand même Et c'est un 5-0 Une victoire Parfaite pour la Defro On pourrait presque dire Que c'était un match facile pour eux Et le MVP Et donc Sinchiro 7 kills pour Michy et Sinchiro 4 pour Jules 5 pour Strong 2 pour Tsum Tsum Ça brille pas beaucoup Côté FPS en même temps En même temps Ils se sont un peu fait rouler dessus Les FPS C'est dommage On va continuer Avec Tsum Tsum et son équipe De toute façon Étant donné que l'autre côté de l'arbre Joue déjà hors stream Et on se retrouve dans quelques minutes Pour la suite A tout de suite